Musique Alors bienvenue chez Bucci Industrie France, dans l'industrie du futur. Donc nous commençons avec un embarreur, un modèle qui est très connu, le BOSS, avec un système de chargement à bottes qui permet de travailler sur de la grande productivité. Mais le côté intéressant cette année de la présentation, nous parlons d'un embarreur intelligent. Alors un embarreur intelligent pourquoi ? Nous avons ajouté à l'intérieur de l'embarreur un certain nombre, une électronique qui nous permet de détecter les vibrations à l'intérieur de l'embarreur. De façon à pouvoir communiquer avec la machine. Nous avons trois manières de communiquer avec la machine. Soit nous détectons, lorsque nous mettons une nouvelle barre, une vibration très importante. Et nous pouvons indiquer à l'opérateur, cette barre est vraiment très mauvaise. Il vaut mieux la sortir que de faire des pièces avec. Deuxième possibilité d'utiliser ce système, c'est pendant l'usinage. Nous indiquons à la machine que nous avons détecté une vibration un petit peu importante. Éventuellement, on peut écarter cette pièce pour la contrôler ensuite. Et troisième possibilité d'utiliser ce système, c'est nous détectons une vibration au-delà d'une référence que nous avons déterminée. Et à partir de ce moment-là, on agit sur les vitesses de la machine à plus ou moins 15% de façon à voir si, en étant plus rapide ou moins rapide en vitesse de rotation, on diminue cette vibration. Et toujours, en écartant des pièces si on estime qu'elles peuvent être mauvaises ou pas. Donc là, on a vraiment un système qui nous permet de récupérer de la donnée et en même temps de transmettre à la machine des informations et à la machine de prendre une décision. Ensuite, nous continuons, cette machine est équipée de broches Kitagawa. Donc cela nous permet d'avoir un porte-pince en entrée, un mandrin derrière. Donc nous sommes dans la continuité de l'embarreur. On est équipé de porte-outils Algra, donc une marque que nous représentons aussi. Algra qui développe d'ailleurs maintenant un certain nombre de porte-outils spéciaux. Vous pouvez voir ici un porte-outils à 8 sorties, 4 de ce côté, 4 de ce côté. Et ici, un porte-outils spécial pour le fraisage. Donc nous continuons à répondre au fur et à mesure aux demandes des clients. Après, nous continuons avec un débarreur. Donc là, nous sommes sur un développement purement bout de chez Industrie France. Ce débarreur permet de retirer des pièces en contre-broche. Trois modes possibles. Le premier avec une pince, le deuxième avec un électro-aimant, le troisième avec un vacuum, c'est-à-dire une aspiration. Et puis de plus en plus, nous apercevons que nos clients ont une ligne complète. C'est-à-dire qu'ils chargent des barres, ils usinent des pièces, ils déchargent des pièces et ensuite ils contrôlent ces pièces. Donc là, nous avons une application avec le débarreur qui amène la pièce, le robot qui va prendre cette pièce sur le débarreur, qui l'amène dans une machine ESPI, qui est une machine de contrôle tridimensionnel par comparaison. Et en fonction de ce qu'il va pouvoir voir sur la pièce, directement avec le système usitronique développé par le CETIM CETELEC, nous pouvons agir sur les correcteurs de la machine de façon à, derrière, avoir des pièces bonnes et à isoler les pièces qui sont mauvaises. Notons aussi que ce développement sur l'embarreur intelligent s'est fait avec une aide de la région après une réponse à un appel à projet et que cet appel à projet a été gagné par le CETIM CETELEC et que nous avons ensemble déposé un brevet concernant cet applicatif. Voilà.